Je crois que nous avons plusieurs moyens de contrôle parlementaire. Nous avons la question râle avec débat. Nous avons la question écrite, nous avons la commission d'enquête, nous avons l'interpellation. Et lorsque l'on a usé de tous ces moyens et qu'on n'a pas été satisfait, on sanctionne. La motion de défiance n'est autre qu'une sanction. Lorsque vous lisez la motion de mon collègue, tout ce qui est dedans génère rien. J'ai vu à mon collègue cette soif d'obtenir les informations de la part du ministre. Alors il fallait utiliser d'autres moyens, collègues. Honorable Président, Il faut étenir que nos entreprises publiques d'hier, aujourd'hui, ont changé la forme juridique. La plupart d'entre elles deviennent des sociétés commerciales. Et la République démocratique du Congo est un État parti au droit au Haddad. Depuis le 12 septembre 2012, si ma mémoire ne me trahit pas. 2014, 12 ou 14, si ma mémoire ne me trahit pas. Et ces sociétés commerciales sont régies par le droit au Haddad. Honorable Président, en vertu du principe selon lequel la loi spéciale dérange à celle générale. Il faut noter aussi, honorable Président, que la plupart de nos entreprises publiques ont deux tutelles. Il y a ce qu'on appelle la tutelle technique et la tutelle administrative. Vous ne pouvez pas demander aux ministres qui dirigent la tutelle technique d'aller régler des problèmes dans la tutelle administrative. Vous créez le conflit des compétences. Honorable Président, encore une fois, mais pensez-vous à nos frères et soeurs de Bounangana, qui se retrouvent occupés par les forces rwandais. Cela veut dire qu'honorable Président, lorsqu'il y a l'insécurité dans le pays, aucun investisseur ne peut prendre les risques de venir investir. Et même la priorité de l'Etat, la priorité des priorités, c'est de mettre d'abord fin à l'insécurité. Et cela buscule tout programme du gouvernement. Ce n'est pas pour rien que des montants colossaux sont engloutis pour qu'on retrouve la sécurité à l'est. Et donc, on aura des prévisants. ne serait-ce que pour cela que les collègues auraient dû s'informer. ... Honorable Président, sincèrement, j'ai lu avec une intention particulière la mention de mon collègue, de mon oncle, honorable Président. Moi, je suis un amongo. C'est mon oncle. Je lis attentivement sa mention de défiance. Je dois vous avouer, honorable Président, que je n'ai trouvé aucun fait infractionnel Je n'ai trouvé des faits graves qui peuvent nous permettre au jour d'aujourd'hui de sanctionner les ministres. Le collègue aurait dû, comme je l'ai dit, utiliser d'autres moyens de contrôle pour obtenir les informations les plus complets et nécessaires afin d'éclairer la lanterne de l'Auguste Assemblée honorable Président. ... Vous avez une minute. ... ... ... Je disais, honorable Président, les collègues auraient dû peut-être utiliser d'autres moyens de contrôle pour obtenir les éléments d'information les plus complets et nécessaires de la part du ministre. Passer directement à la sanction extrême me paraît injuste, honorable Président. Ça me paraît injuste. Voilà pourquoi, honorable Président, je demande aux collègues, aux honorables députés, d'être juste et de rejeter tout simplement cette émotion parce qu'elle est basée sur un argumentaire infondé. j'ai dit et je vous remercie. ... 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 M. le Président, je croyais que dans cette motion, on allait lire ou s'apercevoir que le ministre a détourné de l'argent. C'est pour ça que ça ne marche pas. À ma connaissance, nous savons comment est-ce que le président de la République, puisque maintenant, quand on veut noyer son chien, ah non, le président de la République, le président de la République. Le président de la République, on lui propose des ministres. C'est lui qui les choisit. Alors, venir ici, venir ici, et ce n'est pas correct, cher ami, il s'agit d'un député élu. Donc, venir ici, dire qu'il est un compétent, que le président de la République est en train de faire sa réunion. M. le Président, nous voyons à la télévision que le président de la République est en train de faire sa réunion. À Zawada, il y a un dialogue entre le président de la République, le Premier ministre et les ministres. Pensez-vous sincèrement, M. le Président, que Chéribe au Kende, vous voyez qu'il y en a, M. le Président, il y a des finances, a les moyens d'aller acheter huit avions sans que le Président de la République ne lui donne les moyens. Donc, venir ici, en disant, ah non, le Congo est ouest, et qu'il y en a, il y en a, il y en a, et là, on m'a dit, M. le Président, allons plus loin, je vais essayer, je ne sais plus, les ports, ah, voilà, le Président de la République, il dit qu'il faut qu'il y ait des ports, les 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 ports, le Président de la République, il dit qu'on doit libérer les ports. Aucun des ne s'exécute pas. Alors là, oui, je suis d'accord, je l'attaque. Il est fallu que, à Kamata, c'est ce qu'il y a, en tant que ministre du pouvoir, il n'y a pas de la liberté. Il n'y a pas de la liberté, il n'y a pas de la liberté. Je ne vais pas être lourd Mr. le ministre, je crois que l'honorable Opendo a très bien parlé. Ici, nous savons, nous représentons l'Assemblée, c'est nous qui gérons les 500 siècles, députés ici, c'est nous qui gérons la République. Cependant, néanmoins, conjonction de coordination, cependant, néanmoins, nous savons ce qui est en train de se trimer derrière cette interpellation. On le sait très bien, c'est un problème purement politique, on le sait bien, papa, bon, nico, nico, hein ? Et je chute, monsieur le Président, nous savons très bien ce qui se passe. Chers collègues, dictature ouanaison ratée, où il y a 30 personnes, 30 députés, où il y a eu qui vont gérer et assembler vos bimbas. Comment est-ce qu'il y a? Collègues, collègues. Je vais vous dire. Collègues, collègues, collègues. Dans le nom de collègue, président, oui. Collègues, collègues. Non, non, collègues, suivez. Collègues, suivez. Non. Je suis, collègues, les signataires de la motion ont fait usage de l'aide prérogative constitutionnelle. C'est prévu dans la Constitution. maintenant à porter des arguments contre et pour. D'accord? On ne s'attaque pas aux collègues. Je vous en prie, ne le faites plus. Merci. Bon, je peux peut-être réformuler. Monsieur le Président, nous savons ce qui se passe dans notre hémicycle. Nous gérons ce pays. il y a 500 députés censés gérer la République. Nous subissons des pressions pour que nous avons subi des pressions pour que cette motion-là passe. Moi, je suis de l'Union sacrée. J'ai refusé. Puisque je sais, je ne peux pas le dire ici, Monsieur le Président, ne vous en faites pas. Je vous tranquillise. Ce n'est pas ici que je vais dire ce qui se passe. c'est une... Je termine. Laissez-moi terminer. Président, oh, donc, c'est la minute. Laissez l'honorable Nemba Lemba terminer. Merci, Monsieur le Président. Je pense que je rejoins le confrère Okunji. Si on avait besoin de savoir pourquoi est-ce que les portes ne sont pas dégagées, on devait interpeller Monsieur Okunji. Si on devait savoir on doit l'interpeller, il y a des commissions qui sont là. On l'a interpellé. On ne passe pas directeur. Donc, c'est quoi, ministre, il y a l'économie ? Il y a l'économie. Il y a l'économie. Il y a l'économie. Mais par contre, il s'agit souvent des messes noires. Mais c'est là, il y a le téléphone. On l'a entendu. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas entendre Monsieur Okunji ? S'il a volé, s'il a détourné, il doit avoir des comptes à rendre. Mais comme ce n'est pas le cas, chers amis, vous êtes dans le monde et vous êtes dans le monde. Vous êtes dans le monde. Vous êtes dans le monde. dans le monde. Vous êtes dans le monde. Merci le Président, je vous remercie. Honorable Sakata, collègues, suivez le débat, restons sereins. Honorable Sakata. Honorable Président, chers collègues, je voudrais, d'entrée des jeux, saluer la libre opinion désormais recouvrée au sein de cet hémicycle parce que, en ce qui concerne ce dossier, me semble-t-il, notre parole est libre et je vais donc en profiter. Honorable Président, comme vous le savez et comme certains l'ont dit tout à l'heure, plus qu'une question de contrôle, la motion de défiance ou de censure est une mise en cause de la responsabilité du gouvernement ou d'un de ses membres. Pour y recourir, les faits doivent être ou devaient être ou devaient présenter plutôt une telle gravité qui ne permet pas de procéder par un autre moyen d'information ou de contrôle. Bien entendu, conforme à l'article 214, le collègue Babanga a raison d'aller directement sans respecter les préalables ainsi énoncés. Mon bref propos va être subdivisé en trois phases du point de vue du fond, du point de vue politique et d'un point de vue sentimental. du point de vue du fond, j'estime, après lecture de cette motion, comme l'a dit le premier intervenant, qu'il y a une mauvaise direction de la motion. À mon avis, six motions y devaient y avoir, celles-ci devaient être de censure et non pas de défiance. parce que, parce que, docteur Mouamba, laissez-moi tranquille, parce que les griefs reprochés au ministre du transport devaient être, bien entendu, à l'endroit du gouvernement et non pas à son endroit dans la mesure où les principaux griefs, notamment l'absence de permis de conduire, j'essaierai tant fait, même de dire l'absence de passeport et pourquoi pas, l'acquisition ou la non-acquisition de oui à l'ONF dont la motion dit clairement par le gouvernement et non pas par les ministres du transport. Donc, à mon sens, cette responsabilité, tous les griefs reprochés ou contenus dans cette motion reposent sur le gouvernement et non pas sur les ministres du transport prise individuelle. Deuxièmement, 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 la motion reproche de la motion et de la motion et de la motion collègue, suivez, s'il vous plaît. Vous allez intervenir, calmez-vous. collègue, calmez-vous, s'il vous plaît. collègue, calmez-vous, chers collègues. Alors, je persiste à penser, je persiste à penser qu'il y a mauvaise direction de la présente motion et je rajoute et je rajoute un élément supplémentaire. La motion reproche au ministre l'absence du respect des recommandations. Il me revient ici de définir ce que l'on doit entendre par recommandation au sein de notre règlement intérieur. n'est pas recommandation les conseils ou les directives données par la commission aux membres du gouvernement et recommandation ce qui vient de la commission envoyé au bureau de l'Assemblée et avalisé par la plénière. Or, ici, dans la motion, il est clairement dit que le ministre n'a pas respecté ce que ça je disais que c'était du point de vue du fond et je ne vais pas tout épuiser. J'en viens du point de vue politique. Le gouvernement actuel est la représentation de l'Union sacrée de la nation qui constitue la majorité de notre Assemblée. Nous ne sommes pas dans un gouvernement d'Union nationale qui comprendrait la majorité d'une part et l'opposition d'autre part au sein de même gouvernement. Arrêtons donc le mécanisme de ridiculisation de nos ministres, de ceux qui sont notre émanation. Nous avons la possibilité de faire autrement si nous voulons qu'un ministre quitte le gouvernement parce que nous tous nous faisons partie de l'Union sacrée de la nation et n'ont pas des procédés ridiculisants comme ceux que nous avons vécu jusqu'alors. Chers collègues, si l'on traite ainsi, et je pense que c'est parole de Bible ou je ne sais plus quoi, si l'on traite ainsi un bois vert, quand sera-t-il de bois mort ? Je vais en terminer, M. le Président, M. le Président, du point de vue sentimental, du point de vue sentimental, sentiment des députés, le collègue mis en cause est un député national, élu de quelque part. Il a été élevé ou, je ne sais pas si c'est une élevation, il a été envoyé au gouvernement. Je demande aux collègues l'un de l'autre qui va au gouvernement, quelle que soit la gravité des fautes qui peuvent être commises. Et ici, je n'en trouve aucune. Si nous aboutissons à une sanction, si nous aboutissons à une sanction qui consisterait à le faire dégager du gouvernement, cela veut dire que demain, il revient sous le banc, n'est-ce pas ? Mais quel sera notre regard par rapport à lui ? Au regard de tout ce qui précède, au regard de tout ce qui précède, mes honorables présidents, au regard de tout ce qui précède, j'invite les collègues de rejeter purement et simplement la présente motion et d'agir autrement sous l'angle de politique est en dehors d'ici. Je vous remercie. d'agir 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 de pipé pour accomplir de la bienfaisance si l'amour si l'amour manque rien n'a de valeur aimons nous vivons sans discrimination ensemble on est fort l'amour c'est la force qui donne sans sa vie sans sa vie